Saneon a expliqué Ousmane ce qui s'est passé chez Khan avec la bague, mais Ousmane lui demande de ne pas être triste parce que ce n'est pas de sa faute. En plus si Khan vient pour lui poser de questions concernant cette bague il va lui mentir pour le protéger, Saneon n'est pas d'accord avec lui elle rappelle à Ousmane qu'elle avait décidé de plus mentir à Khan, pour être honnête avec lui sinon elle sera, trop égoïste, parce qu'elle était sur le point de tout avouer c'est par la suite que Mireille vienne les interrompre, mais Ousmane lui demande de ne pas faire cela parce qu'elle risque de perdre Khan. En plus elle va le séparer avec son frère s'il découvre que c'est Mireille qui est derrière tout cela, il demande à Saneon d'enlever cette idée dans sa tête parce que Khan est déjà amoureuse d'elle, parce qu'il a couru après elle pendant une longue période. Saneon lui dit d'accord qu'elle n'y penserait plus mais aussi le problème est qu'elle peut pas croire comment Mireille peut faire de telles choses à son propre frère, mais Ousmane lui demande ne le parle pas de ce stupide Mireille car il a l'impression de vouloir le frapper. Ensuite il s'en va dans son magasin en laissant Saneon seul à l'extérieur. De l'autre côté Issan arrive au magasin de Hezoun en lui disant qu'il a fait une surprise pour elle, parce qu'il n'est pas venu avec des mains vides et lui donne un enveloppe qui continue de l'argent, en lui disant c'est le loyer de tous les magasins du trimestre. Hezoun est très contente elle dit à Issan qu'il l'a rendu heureuse avec cette surprise. Issan lui oui le bonheur est autre chose mais, aussi il souhaite d'être heureux un jour, Hezoun lui demande ce qui se passe pourquoi il dit cela, Issan lui dit qu'il a rompu avec sa petite amie, Hezoun est un peu surprise elle demande à Issan de lui donner des explications sur cela est arrivé, mais Issan a refusé il s'en va. Ensuite Hezoun l'a suivi à l'extérieur elle demande à Issan de répondre à sa question parce qu'elle meurt de curiosité, Issan reste silencieux pendant un instant ensuite il dit à Hezoun qu'il est tombé amoureux d'une autre, c'est pour cela il ne voulait pas lui donner des explications parce qu'elle va le blâmer comme tout le monde. Hezoun lui demande de ne pas s'inquiéter parce qu'il n'y a rien de mal de tombé amoureux, Issan est un peu soulagère il dit à Hezoun qu'elle est la seule personne qu'il comprend, ensuite les deux continuent leur discussion. Par la suite Issan s'en va pour aller récupérer la loyer des magasins restants, il demande à Hezoun de rester sur place qu'il revient dans quelques minutes, au même moment Hezoun arrive dans le magasin de son frère elle retrouve Sanéon un peu triste et lui demande ce qui se passe, mais Sanéon lui dit qu'elle va bien, par la suite ils entendent des fanfares qui arrivent, ensuite Hezoun demande à son frère ce qui se passe pourquoi ce bruit, Ousman lui dit qu'il ne sait pas ensuite ils s'en vont tous pour vérifier ce qui se passe, mais ils sont un peu surpris de voir Musafé qui arrive, Musafé demande à ses voisins de sortir parce qu'il est devenu un lion après son service patriotique, ensuite il serre sa mère dans ses bras, de son côté, Sanéon demande à Hezoun si Musafé n'est pas alarmé parce qu'il a fait seulement trois jours, Hezoun lui dit qu'elle est sûre Musafé a échappé, mais Ousman lui dit parce que s'il est échappé il ne viendrait pas dans le quartier avec tant de bruit. Par la suite Musafé arrive les rejoindre et le remercie Sanéon parce que ses paroles qu'il ont gardé dans sa vie militaire, ensuite il recommence de raconter des bêtises, mais Hezoun lui demande d'arrêter parce que les musiciens l'attendent, Musafé lui dit d'accord mais après terminer son service militaire il pense uniquement au mariage, Ensuite il donne des feuilles à Sanéon en lui disant c'est une lettre où il a décidé d'exprimer ses sentiments de manière simple, ensuite il demande les musiciens de continuer la musique et s'en va, au même moment qu'en fait son arrivée il demande à Ousman s'il fêtait quelques dans le quartier, Sanéon lui dit c'est Musafé qui revenu de l'armée, Ensuite Kant demande à Sanéon de venir pour parler un peu, après quelques minutes ils arrivent au bord de la mer, pendant leur discussion Kant demande à Sanéon c'est quoi ces papiers qui étaient dans ses mains, Sanéon lui dit c'est une lettre de la part de Musafé, Mais Kant se met à rire en lui disant c'est pas une lettre mais plutôt un roman, ensuite Kant change de sujet il dit à Sanéon qu'il est désolé pour ce qui s'est passé ce matin à propos de cette bague, mais aussi elle doit le confier ses problèmes pour qu'il les régler ensemble, Sanéon lui demande de patienter parce qu'elle peut pas parler maintenant, Kant lui dit d'accord qu'il n'y a pas de problème, mais aussi il y a autre chose parce qu'il peut pas continuer de cacher leur relation à ses parents, Sanéon lui demande de patienter elle va le dire à ses parents plus tard, mais Kant a refusé il dit à Sanéon qu'il va annoncer la nouvelle à ses parents parce qu'il peut plus attendre, Ensuite il s'en va dans sa voiture pour aller voir Mekib, mais Sanéon lui demande de ne pas faire cela, après quelques minutes ils arrivent à la maison, Sanéon se met devant la porte pour empêcher Kant d'entrer à l'intérieur de la maison, mais Kant a réussi d'appuyer sur la sonnerie, par la suite Mekib arrive à ouvrir la porte elle souhaite bienvenue à Kant, Kant lui dit qu'il est venu parce qu'il voudrait aborder une question importante avec M. Nia, Mekib lui demande de venir Nia et à l'intérieur, une fois à l'intérieur Kant retrouve Nia dans la cuisine et lui demande s'il n'est pas venu au mauvais moment, Mekib lui demande de ne pas c'est elle qui prépare des côtelettes cuites, Ensuite Kant dit à Nia qu'il y a quelque important à dire il demande à Nia de venir à l'extérieur pour prendre de l'air en même temps, une fois dans le jardin Sanéon veut s'enfuir mais son père, lui demande de rester, ensuite il demande à Kant de dire ce qu'il voulait annoncer, Kant dit à Nia qu'il est venu pour justifier le rouge à lèvres qu'il vut l'autre jour sur sa joue, parce que c'est Sanéon qu'il a embrassé, Nia est un peu surprise il demande à Kant pourquoi sa fille l'a embrassé, Kant lui demande de patienter qu'il va lui expliquer comment c'est arrivé, parce qu'il y a quelque chose qu'il ne savent pas il veut tout avouer, mais Sanéon l'interrompre elle demande à Kant de laisser elle va annoncer la nouvelle à ses parents, parce que ce sujet est très importante pour elle, ensuite Sanéon dit à ses parents qu'elle est devenue écrivain dans une entreprise, c'est pour cela elle a embrassé Kant parce qu'elle était très excitée lorsqu'elle a appris la nouvelle, ensuite Sanéon demande à Kant de venir pour retourner à l'entreprise parce qu'il est presque l'heure, mais Mekib demande à sa fille de rester, Kant demande à Mekib de laisser Sanéon partir avec lui parce qu'il a beaucoup de travail à l'entreprise, sa présence serait utile pour eux, Nia demande à sa femme de laisser Sanéon partir avec Kant, ensuite les deux s'en vont, après leur départ Mekib dit à son mari que, leur fille va les rendre fous à cause de ses comportements, à l'extérieur Sanéon a refusé de monter dans la voiture, il demande à Kant de partir qu'elle va prendre un bus, mais Kant lui dit qu'elle a 5 secondes pour monter dans la voiture ou sinon il va dire à Melaa qu'ils sont amants, après sa mère va le découvrir à travers ses voisins, mais Sanéon lui dit qu'il peut pas faire ce genre de choses, ensuite Kant s'en va pour discuter Melaa mais Sanéon l'a suivi pour l'interrompre leur discussion, elle demande à Kant de venir parce qu'ils sont en retour, une fois dans la voiture Sanéon demande à Kant pourquoi il a dit à ses embrassés, c'est elle qui l'a embrassé, Kant lui dit c'est normal il voulait juste les annoncer qu'ils sont amoureux mais elle l'a empêché, mais Sanéon lui dit qu'il a fait une erreur parce que ses parents vont se mettre en colère contre elle, Kant lui demande de ne pas s'inquiéter qu'il va venir dîner avec eux, au même moment Musafé est dans son magasin avec sa mère et Ayane, par la suite Ysan arrive les rejoindre mais Musafé lui demande ce qu'il fait là, mais Ezoun demande à son de se calmer parce qu'il s'en lui aide avec les factures pendant son absence, Musafé se met en colère il demande à sa mère pour elle remplace son absence avec un chacal, ensuite Ysan demande à Ezoun de venir à l'extérieur il a quelque chose à lui dire, de l'autre côté Kant arrive à l'entreprise il demande à Sanéon de lui apporter son thé au bureau, par la suite Kant voit Derim qui criait sur Eline, parce que cette dernière n'a pas accepté le concept de romance, ensuite Kant arrive les rejoindre il demande à Derim ce qui se passe, Eline lui dit qu'elle a demandé à Derim de changer le concept de romance par les aventures parce que les jeunes adorent l'aventure, mais Kant les demande de se calmer qu'ils vont discuter ça dans la réunion, de l'autre côté Mekib fait un appel vidéo à sa fille pour lui demander pourquoi elle a embrassé Kant sur la joue, ou bien elle est devenue une maniaque, Sanéon lui dit qu'elle l'a pas fait exprès mais elle était juste excitée par la nouvelle, ensuite Nia récupérait le téléphone il demande à sa fille de revoir son comportement avec Kant, parce qu'il est son patron mais elle lui met toujours dans des situations inconfortables, Sanéon lui dit d'accord qu'elle ne fera plus, pendant ce temps Lela est dans le bureau de Myr pour les donner résultat des rapports, mais Myr a remarqué que Lela est toujours en colère et lui demande de s'asseoir pour deux minutes, pendant leur discussion Myr dit à Lela il est conscient qu'elle est nerveuse après le dîner d'hier, mais Lela lui dit qu'elle n'est pas nerveuse, Myr lui dit qu'il le connaît depuis longtemps mais depuis hier son comportement est changé, il rappelle à Lela qu'elle est sa assistante c'est pour cela il partage certains secrets avec elle, de l'autre côté Sanéon arrive dans le bureau de Kant pour lui donner son thé, mais Kant lui demande de rester pour qu'ils boirent le thé ensemble, par la suite Gégé arrive interrompre leur discussion, ensuite il se cache derrière le pot de fleurs qui est à côté, Kant lui demande ce qui se passe, mais Gégé reste silencieux sans lui répondre, par la suite Sanéon demande à quand de venir la raison va bientôt commencer, après quelques minutes la réunion a commencé il décide de faire du vote pour choisir entre romance et aventure, ensuite Kant demandent les personnes qui veulent l'aventure de lever leur main, 8 personnes ont choisi l'aventure, contre 7 pour romance mais Sanéon n'a pas levé sa main, ensuite Gégé demande à Sanéon de lever sa main pour voter, romance, c'est la fin de l'épisode 45 de votre série une vie rêvée, merci d'avoir regardé la vidéo et surtout n'oublie pas de vous abonner à la chaîne, rendez-vous demain à la même heure, à la chaîne, merci d'avoir regardé cette vidéo ! Abonnez-vous !